Jeudi 10 juin 2021, chers internautes, ravis de vous savoir nombreux à regarder cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Les journaux en kiosque relaient les assurances du ministre des Sports et de l'Éducation physique en ce qui concerne l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 Terre Camerounaise. La Cannes étant acquis, voilà le titre proposé par le jour, une déclaration du ministre Narcisse Mwele Kambi au cours d'un point de presse hier mercredi au complexe sportif d'Olembé. Information relayée par le quotidien à capitaux publics dans sa grande une. Organisation de la Cannes, pas de retrait à craindre. Le quotidien souligne que les rumeurs sur le retrait enflent depuis le report de la cérémonie de tirage au sort par la CAF. Et pour reprendre le titre du journal Le Jour, 7 ans ou alors 6 ans le ministre, il ne fait aucun doute que l'organisation de cette compétition continentale en terre camerounaise est un acquis et que les derniers chantiers et préparatifs seront bouclés dans les délais. On reste avec Cameroun Tribune pour parler de ce nouveau cambriolage enregistré du côté de Douala, au siège du groupement interpatronal du Cameroun en abrésé JICAM. Des hommes sans foi ni loi ont rendu visite à cette organisation. Dans la nuit du 8 au 9 juin dernier, plusieurs bureaux ont été éventrés et de nombreux dégâts matériels constatés. Ce cambriolage survient après celui de la Direction générale des emplois yaoundé. Bon la nuit du lundi 6 juin, un cambriolage parfait selon un faux matin qui décrypte les mystères qui entourent cet acte en page 3 de sa parution de ce jeudi. Un autre cambriolage parfait, cette fois-ci au contrôle supérieur de l'État, est décrypté par la rédaction du quotidien Mutation dans sa parution de ce jour. Le quotidien de la rue de l'aéroport indique que des sources internes relativisent et affirment qu'aucun document relatif à l'enquête sur la gestion des fonds Covid au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation n'a été emporté tel que l'a souligné la rumeur. Les détails sur ce vrai faux cambriolage sont à lire en page 5. On reste avec Mutation qui nous fait savoir que la mairie de Yaoundé 7 est fermée pour cause d'inondations. Plusieurs documents de cette mairie se sont retrouvés à flotter après le passage des eaux faisant suite à une pluie diluviane qui s'est abattue dans la cité capitale lundi dernier. On poursuit cette revue de presse avec « Défi actuel », le magazine d'information par le sport en pied de une, plus précisément Cana 2021. Il nous donne les vraies raisons du report de la cérémonie de tirage au sort. D'après le magazine, derrière les raisons logistiques liées à la pandémie à coronavirus évoquée par la CAF, se cachent des pressions exercées par la FIFA dans l'optique d'imposer un nouveau prestataire Italo-Suisse en charge de l'aspect événementiel du tournoi. La suite en page 10. Et voilà qui vient mettre en termes à cette édition de la revue de presse sur JDC+.TV. Merci d'avoir regardé. À demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada